Voici le témoignage de Tyron Williams, un ancien proxénète et vendeur de drogue qui, en 2001, lors d'un accident de voiture, perdit un bras, se noya dans un étang et se réveilla en enfer, avant de revenir à la vie à la suite d'une conversation avec Dieu. Salut, mon nom est ministère Tyron Williams. Je vis à Sacramento, en Californie. Beaucoup de gens me connaissent, car j'ai une histoire en ligne qui s'appelle « Tyron est allé en enfer ». Je veux vous donner ici une version plus à jour, et aussi faire quelques remarques sur tous les commentaires que j'ai reçus. Certains sont bons, d'autres mauvais. Pour ceux qui sont croyants, je vous remercie d'avoir combattu les non-croyants pour moi. Personnellement, j'ai choisi de ne pas commenter cette histoire, car la vérité, vous n'avez pas besoin de combattre pour elle, que vous croyez ou non. Et avant de croire ce que j'ai dit, vous devez croire la parole de Dieu. Car si vous croyez la parole de Dieu, vous pouvez confirmer que l'histoire est vraie. Parce que la parole de Dieu n'est pas un mensonge, et elle révèle l'existence du paradis et de l'enfer de nombreuses et nombreuses fois. Donc, je veux mettre en lumière cette partie de mon histoire. Et aussi présenter de nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie depuis. Parce que la parole dit qu'on peut avoir la vie et en avoir plus abondamment. Et je veux juste partager l'abondance de vie avec laquelle le Christ m'a rempli de ce côté de la vie après l'accident. Donc, mon histoire s'est produite en 2001, en juillet. Je revenais de WI en Californie. On rentrait, moi, une jeune femme et son fils de deux ans. On roulait sur l'autoroute I-5. Et on a eu un accident de voiture. La cause directe de l'accident était qu'elle s'était endormie au volant. Mais avant qu'elle s'endorme, c'est moi qui conduisais et je commençais à m'endormir. Alors, c'est pour cette raison qu'on avait changé de conducteur. Donc, elle conduisait le pick-up sur l'autoroute. Je m'endors sur le siège passager. Son fils est derrière nous sur la banquette. Il n'est pas attaché avec sa ceinture, mais il est simplement endormi, allongé derrière. Et donc, elle s'est endormie. Et nous étions au milieu de la bande verte entre les deux voies de l'autoroute. Le véhicule roulait donc hors de contrôle sur un terrain rugueux. Et c'est ça qui m'a réveillé. J'ai regardé à ma gauche et je l'ai vu endormi. Donc, naturellement, tu te réveilles, tu vois l'autre endormi au volant. Immédiatement, tu attrapes le volant. Et elle s'est réveillée à son tour et elle a appuyé sur les freins parce qu'on roulait en dehors de la route. Sur la partie verte qui n'est pas complètement plate. Et instantanément, le plumeu gauche a éclaté. Que ce soit à cause d'un nid de poule ou autre, je n'en sais rien. Mais quand il a explosé, le pick-up a commencé à basculer et à faire des tonneaux. On a fait de nombreux tonneaux. Je vois le ciel, le sol, le ciel, le sol, parce qu'on roule. Et instantanément, c'est là que tout est devenu noir pour moi. Parce que j'avais été éjecté de la voiture. L'autre point de vue de l'histoire, celui de la jeune femme, c'est que lorsqu'elle a repris conscience à la fin de l'accident, sous le choc, traumatisée, ensanglantée et souffrante, elle tourne la tête pour voir son fils derrière et en se tournant, elle voit ma main droite sur le siège passager, sans aucune trace de moi. Alors instantanément, elle est sous le choc, sort du pick-up et se met à me chercher. Et c'est à ce moment qu'intervient le jeune homme qui m'a sauvé. Son nom est Roubaix McGonny. Il venait de San Francisco et habituellement, il prenait la route qui longe la côte en direction de l'Oregon où se trouvait son université. Mais cette fois-ci, Dieu avait retardé son voyage et l'avait amené à prendre l'autoroute I-5. Et donc, il roule sur l'I-5 et il arrive au niveau de l'accident. Et c'est là que Dieu l'a utilisé pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire me sauver en me trouvant. Donc Roubaix raconte qu'il est sorti de sa voiture. Il s'est approché de la jeune femme et lui a demandé « Tout va bien ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? » Et elle criait « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Où est Tyrone ? » Alors il l'a regardée. « Vous savez, quand une personne accidentée est sous le choc, vous êtes confus, mais vous voulez aider. » Et d'autres personnes s'arrêtaient parce que l'autoroute était bloquée. Il raconte que des gens s'approchaient du lieu de l'accident. Il dit que, alors qu'il parlait à cette jeune femme, un autre homme arrive et marche derrière elle. Il l'aperçoit dans sa vue périphérique. Il regarde la femme, mais néanmoins, il voit cet homme qui pointe du doigt et qui dit « Il est là-dedans ». Et c'est pour ça que Roubaix dit que c'était un ange, car personne ne savait où j'étais. Donc Dieu a dû utiliser cet homme ou cette personne pour pointer à Roubaix là où je me trouvais. C'est là que Roubaix l'a regardée et lui a dit « Ok, donc tu sais où il est ? Pourquoi ne vas-tu pas le chercher toi-même ? » Mais il s'est juste mis à courir, il a sauté par-dessus la barrière de protection, et avant de plonger dans l'eau, il a regardé pour savoir où je pouvais bien être. Par où est-ce que je serais tombé dans cet étang ? Comme j'ai dit, l'étang avait la taille d'un terrain de football américain, en largeur comme en longueur. Donc, où tu commences ? Tu as toute cette étendue d'eau. Et ce n'est pas de l'eau claire et transparente où tu peux voir ce que tu cherches. Donc il plonge dans l'étang, il nage dans l'obscurité, et il arrive jusqu'à moi, parce que Dieu le guide à moi. Au milieu de toute cette étendue d'eau, alors qu'il nage sous l'eau dans le noir, Dieu le guide directement à moi, et il me touche, et il m'attrape, et il me sort de l'eau. À ce moment, je ne suis pas vivant, je ne respire pas. Je me vide de mon sang. J'avais deux litres d'eau et de boue dans mes poumons qu'ils ont drainés à l'hôpital. Et en plus de ça, la gangrène avait commencé au niveau de la plaie. Donc j'ai une infection qui se propage directement à mon cœur pour m'enlever la vie. Et il dit que lorsqu'il m'a tiré jusqu'au rivage, il a enlevé son t-shirt et il l'a donné aux gens sur le bord qui commençaient à essayer de me réanimer. Et j'ai craché de l'eau à un moment et j'ai perdu la conscience à nouveau à cause de la quantité d'eau qui restait encore en moi. Et en plus de ça, mon sang se vidait. Le sang est la source de la vie. Et quand tu perds ton sang, ta vie s'en va. Et à ce moment, j'ai eu une expérience où j'étais dedans et hors de mon corps. Parce qu'ils étaient en train de me réanimer sur le rivage de cet étang. J'étais dedans et hors de mon corps. Pourtant, j'étais en mesure de voir de dessus tout en ressentant de l'intérieur. Donc, je ressentais mon corps et pourtant, je le voyais d'en haut. Et ensuite, c'est redevenu noir à nouveau. Et ensuite, je fus réanimé une seconde fois par les ambulanciers. L'hélicoptère atterrit sur la route et m'emmena à l'hôpital UC Davis. Où ils m'ont mis dans un coma artificiel pour voir si j'allais vivre ou pas après qu'ils aient fait leur rafistolage. Je n'avais pas d'assurance, donc je n'ai pas reçu les mêmes soins que le président Obama. J'ai reçu les soins de l'homme pauvre. Donc, c'était un rafistolage. Mais c'était tout ce qui était nécessaire. Et c'était le parfait timing pour que Dieu intervienne. Parce que, pendant que j'étais dans le coma, j'ai eu cette expérience. Et c'est là que j'ai eu mon expérience en enfer. Je suis allé en enfer et il m'a été permis de voir les mêmes choses que l'homme riche a vues. Vous savez, dans la Bible, au chapitre 16 de l'évangile de Luc, versets 18 à 31, on lit l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Et dans cette histoire, Dieu décrit comment il sépare les morts, les uns dans un lieu paradisiaque et d'autres dans un lieu de tourment. C'est exactement ce que j'ai expérimenté en essayant de sortir de ce lieu. Mais Dieu m'a laissé savoir que ce n'est pas par la force ni par le pouvoir qu'on en sort, mais par l'esprit. On doit recevoir l'esprit de Dieu. Et c'est la raison précise pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le monde de la damnation éternelle. Et je remercie Jésus-Christ de s'être relevé avec pouvoir, car s'il ne s'était pas relevé avec pouvoir, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Donc c'est juste une preuve que la parole de Dieu est vraie. Car il est dit que toute autorité lui a été donnée, aussi bien au paradis que sur terre. Il a les clés de la mort, de l'enfer et du tombeau. Et il a de la miséricorde et de la compassion envers qui que ce soit qu'il choisisse. Donc oui, ça soulève beaucoup de questions. Les gens disent, mais pourquoi toi ? Je demande la même chose, mais comme il est écrit dans sa parole, j'ai de la miséricorde et de la compassion envers qui que je choisisse. Donc ce n'est même pas à moi de questionner pourquoi il a fait ça pour moi, mais simplement d'être reconnaissant qu'il l'ait fait. Parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il n'était pas obligé de me sortir de là. Mais il m'a sorti de là et il m'a donné une seconde chance pour que je sois un témoin pour d'autres qui se dirigeaient vers la même route sur laquelle j'étais. Maintenant, il se peut qu'il ne vous donne pas une seconde chance, mais il vous donne cette histoire, ce témoignage, comme un détour avant que vous n'arriviez à ce point. Donc ce qu'il m'a donné, je suis vraiment reconnaissant. Et je suis resté dans le coma pour environ cinq jours pendant lesquels je vivais mon expérience en enfer à travers les différentes choses que j'ai vues là. Beaucoup de gens veulent savoir. C'est réel. C'est très réel. Au chapitre 5 de Matthieu, il est dit ceci. « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la GN pour toujours. » Donc Dieu nous a donné les Écritures pour souligner la vérité de sa parole. Oui, il est meilleur que certaines personnes traversent ces expériences, car il peut vous sauver au milieu de ce que vous endurez parce que vous crierez à l'aide. Et au milieu de cette détresse, vous perdez un pied ou un bras, comme il dit dans sa parole. « C'est mieux pour vous d'entrer dans la vie handicapée, sans jambes, avec un seul bras ou un seul œil plutôt que de finir en enfer pour toujours. » Donc, pour beaucoup de personnes qui sont entières, vous devez vraiment vérifier et vous évaluer. Oui, il y a des gens qui ont un seul bras ou une seule jambe, mais c'est un ticket garanti qu'ils n'iront pas en enfer. Vous voyez, ce sont ceux qui ont tous leurs membres qui doivent vraiment s'évaluer et faire une évaluation de leur cœur. Écoute, Tyrone, veux-tu bien nous raconter lorsque tu es entré en enfer ? La première fois que tu m'as raconté ça, ça fait vraiment froid dans le dos. Et tu sais, beaucoup de gens demandent « Était-ce un rêve ? » Tu dis que non, que tu avais tous tes sens et que tes sens étaient amplifiés quand tu étais en enfer. Peux-tu élaborer là-dessus ? La façon dont ça s'est produit pour moi quand mon corps a été projeté dans l'eau, mon esprit, mon âme a quitté mon corps à cause de la noyade et de la perte de sang. Et je me suis retrouvé dans cette grotte dans la terre. Et c'était comme si j'avais émergé de l'eau. Donc j'émerge de l'eau et je regarde autour de moi et je me dis « Où suis-je ? » Et je regarde tout autour et je vois les murs de la grotte. Je vois que je suis sous terre. Je pouvais voir que j'étais dans un lieu de souterrain, au cœur de la terre. Je pouvais entendre des cris, je pouvais entendre des pleurs. Je regarde autour de moi, j'essaie de voir et il me fut permis de voir parce que la gloire de Dieu, sa présence était là. Car c'est un lieu d'obscurité et tu ne verras pas grand-chose. mais quand la présence de Dieu est là, j'étais en mesure de voir ce qu'il se passait. et c'était l'expérience la plus bizarre de se retrouver dans cette eau sous terre. les cris, les pleurs, les gémissements, les grognements, les questionnements, une grotte pleine de questions dans laquelle la vérité s'était scellée. Je suis sûr que tous ceux qui étaient là avaient leur raison mais la vérité s'était installée et beaucoup de gens étaient déçus. Donc il y avait des pleurs de déception, des pleurs d'angoisse, des cris de douleur, des cris de regret, des cris que si seulement on me donnait une dernière chance. Donc il y avait toutes ces sortes de pleurs et de grincements qui s'élevaient et j'étais dans ce lieu et je regardais ces individus. Maintenant, dites-vous que dans cette eau où j'avais émergé, il y avait d'autres personnes qui apparaissaient partout autour de moi et ça fera dix ans cet été depuis l'accident donc j'ai eu le temps pour que Dieu me révèle la vérité de ce qui m'est arrivé. Les gens qui émergeaient de l'eau étaient des individus qui venaient de mourir sur la surface de la terre qui n'avaient pas accepté le Christ. Et combien de personnes meurent chaque minute sur la surface de la terre ? Combien de personnes meurent sans avoir réellement Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur ? Certains disent « Je le connais, mais est-il ton Seigneur et est-il ton Sauveur ? » Voyez, ce sont deux différentes sortes de connaissances. Et Dieu m'a montré que j'étais un de ceux qui disaient qu'ils le connaissaient mais qui pourtant ne vivaient pas pour lui. Vous savez, je ne confessais pas son nom comme je le fais ici. je n'engageais pas de discussion sur lui comme je le fais maintenant. Donc beaucoup de gens arrivaient dans cette grotte. Il y avait des tunnels de ce côté qui allaient vers cette partie où j'ai vu des gens se lever et flotter vers un lieu pré-désigné. Les gens y allaient sans hésitation. C'était leur destination. et donc je regarde, je vois ces choses et je suis attiré vers ma droite vers un autre tunnel qui était caché mais bien présent. Et quand j'ai choisi d'y aller, j'y étais instantanément. Je suis là directement à l'entrée. Je me mis à bouger, j'y étais là directement. Je commence à aller dans ce tunnel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des films qui montrent des gens qui sont attachés au mur et leurs âmes sont bloquées. Eh bien, j'ai traversé un lieu comme ça. Et c'est là que j'ai vu les différentes âmes qui étaient sur ma gauche et sur ma droite. Et elles étaient bloquées et elles étaient liées à ce lieu et ne pouvaient pas sortir. Et elles pleuraient et pleuraient et pleuraient. je voulais aider mais je ne pouvais pas. Je devais continuer. C'était comme si je suivais des instructions. Il y a un film qui s'appelle «Scare Straight ». Ils emmènent des jeunes à un pénitentiaire. Eh bien, c'était un peu le genre d'expérience. Jésus-Christ m'a effrayé pour me remettre sur le bon chemin, pour me faire savoir que l'enfer est réel. Que ses paroles sont vraies. Il m'a dit « Je ne peux pas mentir ». Il m'a dit « J'ai dit à Adam et Ève qu'ils mourraient certainement le jour où ils toucheraient du fouet défendu ». Mais Satan leur a dit un mensonge en disant qu'ils ne mourront certainement pas. Mais ne mourrons-nous pas maintenant ? Ne tombons-nous pas malades ? Ne vivons-nous pas dans le péché ? Toutes ces expériences qui produisent la mort dans nos vies, et c'est à cause de la désobéissance aux paroles de Dieu à ce qu'il a dit. Ces mots étaient « N'y touche pas ». C'était un commandement. Et lorsque l'homme a été désobéissant à cette parole, le lieu fut créé où Jésus dut se rendre pour prêcher. vous savez comment il descendit au centre de la terre pendant trois jours après qu'il soit mort sur la croix. Et il y avait tout un monde sous terre qui n'avait jamais entendu l'évangile que Jésus-Christ leur prêcha. Et il s'éleva avec tout pouvoir. Et lorsqu'il s'est relevé avec tout pouvoir, il me donna une expérience et une chance de témoigner de la vérité qu'il a, en effet, tous les pouvoirs, il s'est relevé. Tyron, tu marches dans ce tunnel et tu vois ces gens qui pleurent et crient. Que se passe-t-il dans ton esprit ? Qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? C'était un trip. Juste de savoir que j'avais mérité ce lieu. Et pourtant, que je puisse sortir de ce lieu, ce fut un miracle. Parce que je ne savais pas encore que j'allais sortir lorsque j'allais où je me dirigeais. As-tu paniqué ? Non, il n'y avait pas de panique. Parce que, tu sais, le jugement, c'est le jugement. C'est comme quand tu vas au tribunal et que tu as une amende pour excès de vitesse et que le juge te prononce coupable. Est-ce que tu paniques ou tu acceptes ? tu acceptes ? Parce que tu sais que c'est vrai que tu roulais trop vite. Donc, comme je disais, quand le juge prend sa décision, tu sais déjà en toi si tu es coupable ou innocent. mais en parlant du tunnel, comme j'ai dit, c'était l'expérience la plus bizarre, aller dans ce lieu, descendre. Tu viens d'être condamné à la vie en prison et tu marches le long du corridor vers là où se trouve ta cellule. Le sentiment que tu as en marchant, en tenant tes affaires, ton nouvel oreiller, ta nouvelle couverture et ton nouveau dentifrice, les choses qu'il te donne, les pas que cet individu fait alors qu'il marche vers sa cellule et laisse s'implanter en lui la réalité et se dit, ça y est. C'était une des expériences de la sorte. Vivre cette réalité s'ancrer en moi, mais avoir quand même toujours un petit espoir de pouvoir sortir un jour. Parce que même ceux qui servent une condamnation à perpétuité en prison, quelque part profondément en eux, il y a l'espoir de pouvoir sortir un jour. Et c'est comme ça que je me sentais. J'avais au fond de moi un espoir que je pourrais sortir. Car je me disais, si Jésus l'a fait, je peux le faire. Mais je ne savais pas comment Jésus l'a fait jusqu'à ce que Dieu me montre. Jusqu'à ce que j'arrive à ce point plus tard dans l'histoire. Alors que j'arrivais vers la fin du tunnel, je suis arrivé à un lieu qui ressemblait à un gouffre. Vous pouvez chercher sur Internet, chercher gouffre, vous trouverez différents trous noirs. Vous ne savez pas à quel point ils sont profonds, mais vous ne voulez pas tomber dans l'un d'eux. C'était comme si une portion de la terre s'était écroulée et je pouvais en sortir si je la traversais. Mais ce qui me séparait de l'autre côté était ce que Dieu décrit dans sa parole. Il y avait un chiasme fixe, un gouffre invisible de séparation pour séparer les uns de ce côté des autres de l'autre côté. Et vous ne pouvez même pas les aider. Il n'y a pas de restauration pour ceux de ce côté-ci. Donc, la paroi de la terre était de ce côté de moi, mais de l'autre, il n'y avait rien. c'était comme sortir d'une grotte mais être dans un angle. Il y a les murs d'un côté et de l'autre un gouffre sans fin. Comme arriver au bord d'un précipice. Et alors que j'escaladais du côté de la terre avec des racines entre-mêlées, vous savez comment sous terre il y a des racines ? J'essaie de sortir de ce lieu et soudain je tombe et j'attrape cette racine. Et je m'y accroche. J'ai une bonne prise de la racine et je suis juste suspendu là. et pendant que je suis suspendu à cette racine je vois de l'autre côté c'est pas comme si je suis de l'autre côté mais j'y suis presque. Parce que là où j'étais je pouvais voir la surface de la terre. Je pouvais voir le soleil, les appartements, la surface de la terre. de là où je me trouvais à l'entrée de cette grotte, à l'entrée de ce tunnel. Et j'étais accroché là. Et c'est là que Dieu a eu sa conversation avec moi. Je savais pourquoi j'étais en enfer. À cause de la vie que j'avais menée. Parce que j'étais proxénète et je vendais de la drogue. et vivais de la drogue et des femmes. Et je vivais une vie n'ayant rien de bon dans mon cœur. Rien de divin. Tout était pour moi et c'est ce que je méritais. Dieu a dit le salaire du péché c'est la mort mais le don de Dieu c'est la vie éternelle par le sacrifice de son fils Jésus-Christ. Donc Dieu me montrait mon chèque. Voilà ce que tu allais être payé fils. Hein ? Tu n'as pas travaillé très dur hein ? Donc Dieu m'a montré que mon salaire c'était la mort et la séparation d'avec Dieu. Et il m'a dit aussi il y a un chèque mais il y a aussi un cadeau. Le cadeau c'est la vie éternelle. Tu ne travailles pas pour ce cadeau. Tu ne fais que le recevoir. Mais comment le recevoir ? C'est en y croyant. Et il m'a dit tu dois croire. Donc en me montrant la véracité de sa parole que l'enfer est réel quoi d'autre pouvais-je faire que de crier vers le Seigneur ? Et alors que je suis accroché à cette séparation regardant en haut et je regarde quelque chose derrière moi vous savez quand quelque chose est derrière vous et vous regardez rapidement donc je suis accroché au niveau de la séparation je regarde en bas et je vois émerger de la terre la statue sculptée dans la roche de la tête d'un démon. C'était la tête d'un démon sculptée dans une roche pour marquer le royaume souterrain. Tu sais comment il y a différents trucs sur les châteaux pour attester que c'est leur royaume ? Est-ce que c'était la tête d'un démon que tu as reconnu que tu aurais vu sur Terre ? Non c'était juste une statue. Maintenant il y a différentes sortes de visages créés en statue mais juste pour que vous le sachiez ce n'était pas la tête d'un ange. c'était la tête d'une force démoniaque sculptée dans la roche placée à l'entrée du gouffre mais qui émergeait de la terre et je me tenais au-dessus d'elle et Dieu m'a révélé fils tu es aux portes de l'enfer. Alors je suis juste resté accroché et au milieu de sa révélation de où j'étais c'est comme dans Ézéchiel lorsque Dieu l'a pris par les cheveux et l'a emmené dans la vallée des os desséchés il l'a pris par l'esprit pour lui montrer différentes choses de même Dieu m'a attrapé et m'a soulevé vers ce lieu futur pour me montrer maintenant ce qui m'avait amené là où j'étais c'était l'infidélité mais ce qui allait me maintenir là-haut c'était la fidélité parce qu'il est un Dieu de fidélité et personne ne sera considéré un fils de Dieu s'il est infidèle dans le mariage vis-à-vis de vous-même de vos enfants envers les autres en général tout autour de vous il faut être une personne fidèle pour avoir une deuxième chance il fallait désormais que je sois fidèle donc j'ai dû démontrer ma fidélité alors qu'avant j'étais infidèle dans tout ce que je faisais j'étais infidèle avec mes petites amies j'avais plusieurs petites amies et tout ça était mal c'était mauvais parce qu'au milieu de ça diverses choses se produisent je remercie le Seigneur de m'avoir épargné de sérieuses maladies vous comprenez et je le remercie pour ça mais Dieu m'a montré la véricité de sa parole et pour moi être fidèle dans cette nouvelle jonction de ma vie était ce qui me rapprochait du Christ et quand j'ai choisi ça plutôt que la condition dans laquelle j'étais alors Dieu me l'a donné tout comme il dit dans sa parole il s'en va pour envoyer le Consolateur et le Consolateur c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est tombé sur moi et il m'a donné du pouvoir et j'ai pu escalader hors de ce gouffre de ce puits et la seconde où je suis arrivé sur la surface de la terre c'est le moment où je suis sorti du coma et je me suis retrouvé à l'hôpital ce n'était pas d'un hôpital que je fuyais mais d'un gouffre pourtant je me retrouve allongé entouré de docteurs qui disent oh mon Dieu vous vous rappelez quelque chose j'essaye de respirer mais je n'arrive pas à respirer car ils étaient en train de drainer l'eau de mes poumons ils avaient fait une incision sur mon côté gauche là où ils ont drainé l'eau et la boue de mes poumons on peut voir la cicatrice ici c'est là qu'ils ont ouvert et mis le tuyau pour vider l'eau et la boue et en plus de ça ils avaient mis une sorte de ventouse dans ma gorge pour faire évacuer l'eau et quand je suis sorti du coma j'avais chaud je brûlais j'étais si chaud que je ne pouvais pas le supporter et je ne peux pas parler à cause des tuyaux je regarde autour de moi et je brûle j'essaie de comprendre qui se trouve dans la pièce mon corps est faible et j'ai très mal et soudainement je regarde je scanne la pièce et je vois ma mère dans le coin de la pièce là-bas et c'est ce qui m'a fait flipper j'ai sursauté et j'ai dit en moi sans pouvoir parler mais qu'est-ce que tu fais là je viens juste de te quitter je t'ai dit au revoir et j'ai été laissé chez toi qu'est-ce que tu fais là où suis-je ne sachant pas que des jours de ma vie s'étaient écoulés je venais juste de quitter ma mère pour me réveiller dans ce coma mais ça m'a paru comme si un instant s'était écoulé ça m'a semblé comme si j'avais fermé les yeux et m'étais réveillé mais du temps s'était écoulé et voyant ma mère dans la pièce ça m'a vraiment effrayé et soudainement ils ont dû m'annoncer que ma main était partie parce qu'ils avaient positionné ma tête de ce côté et je ne pouvais pas la bouger mais ma main me faisait mal de la façon dont est disposée ma veste mes doigts auraient dû être ici donc je suis allongé et mon cousin est entré dans la pièce et il a dit il faut lui dire on doit lui dire je le regarde je dis yo me dire quoi et il dit cousin 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 ton bras est parti et je le regarde comme ça qu'est-ce que tu veux dire mon bras est parti je tapote pour chercher ma main ma main aurait dû être sur mon ventre comme cette main l'est mes doigts bougent je veux les sentir je veux frotter ma main je cherche tout le côté opposé de mon corps mais je ne sens aucune main pourtant je sentais ma main mais je ne pouvais pas la toucher Tyrone tu disais que quand tu étais en enfer tu as regardé où ton bras devrait être mais c'était flou c'était quoi ça oui c'était une image floue parce qu'on ne reçoit notre corps glorifié qu'après le retour de Jésus Christ donc sa parole est vraie donc c'était comme ça je n'étais pas dans un état glorifié j'étais dans l'état dans lequel j'avais quitté la terre donc quand j'ai escaladé hors du gouffre je savais aussi à ce moment là que je n'avais qu'une main car je n'avais qu'un seul bras pour me tirer hors du gouffre donc sachant tout le temps qu'il était parti quand j'étais de l'autre côté mais il n'y avait rien que je pouvais faire c'était pas comme si j'avais réagi en disant oh non ma main n'est pas là mais c'était plutôt oh ma main n'est plus là et je continue de l'avant mais la vraie inquiétude concernait là où j'étais pas ce qui me manquait tu as dit que quand tu es sorti du coma la première chose que tu voulais faire c'était appeler ta grand-mère pourquoi voulais-tu appeler ta grand-mère ? et bien quand je suis sorti du coma ce qui a fait que je voulais l'appeler c'est quand Dieu a rappelé à ma mémoire ce qu'il s'était passé j'ai passé 30 jours à l'hôpital mais les deux premières semaines étaient sous morphine à cause de la blessure donc ce que Dieu a fait c'est qu'il a attendu que je ne sois plus sous morphine lorsque j'étais en route pour l'unité trauma on n'est plus en réanimation mais dans l'unité trauma on prend toujours soin de vous mais vous n'êtes plus branché à des moniteurs etc donc dans l'unité de trauma c'est là que Dieu m'a rappelé hé n'oublie pas ça et il m'a ramené à ce qu'il s'est passé j'étais dans le pick-up il commence à chavirer il fait des tonneaux je suis projeté dans l'étang de l'étang je me retrouve dans la grotte en enfer revoir tout ce que j'ai vu sortir du tunnel toutes les choses que j'ai vues tout ça à une vitesse accélérée c'était comme si tu charges des informations sur un ordinateur Dieu téléchargeait en moi à nouveau tout ce que j'avais expérimenté et quand j'ai réalisé où j'étais allé que j'étais allé en enfer et que Dieu m'avait donné une seconde chance j'ai appelé j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la seule personne que je connaissais qui le connaissait et c'était ma grand-mère car elle était le pilier de notre famille en tant que sainte pour le Christ et je l'ai appelé de l'hôpital je pleurais beaucoup ce n'était pas des pleurs normaux c'était vraiment des pleurs à l'aide et je pleurais à l'aide parce que je n'y croyais pas je n'y croyais pas et on sait et vous savez qu'une fois qu'une personne se trouve en enfer c'est trop tard pourtant que Dieu ait de la miséricorde et de la compassion pour moi c'était bouleversant et j'ai pleuré et j'ai appelé ma grand-mère elle a dit allô et je pleurais elle a dit bébé qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui va pas j'ai dit je suis prêt je suis prêt elle a dit répète après moi elle savait instantanément pourquoi j'étais prêt et ces mots sortirent immédiatement tu sais comme si elle avait attendu ce moment elle a dit qu'est-ce qui va pas et quand j'ai pleuré elle a dit immédiatement répète après moi on a dit la prière du pêcheur sur le champ et j'ai confessé le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur j'ai confessé qu'il est mort sur la croix et qu'au troisième jour Dieu le Père l'a relevé de la tombe et j'ai confessé que j'étais un pêcheur et je l'ai invité dans mon coeur pour être Seigneur et Sauveur de ma vie et depuis ce moment il y eut un changement il se passa quelque chose dans la pièce c'était comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière et la pièce s'illumina et après que la pièce s'illumina et que j'avais raccroché l'Esprit de Dieu était venu dans ma pièce pour demeurer avec moi le jour suivant le pasteur qui est maintenant mon pasteur vint me voir et ce qui se passa est comme dans l'histoire que Jésus raconte avec Lazare pas celui de l'histoire de Lazare et du riche mais Lazare le frère de Marie et Martha quand Lazare est mort il l'avait mis dans la tombe avec ses vêtements funéraux et quand Jésus releva Lazare de la mort il dit aux disciples de le délier parce qu'il ne pouvait pas marcher vêtir de la sorte et de la même manière toute personne qui a été relevée de la mort doit être dévêtue car il faut se défaire de votre manière de penser de la manière dont vous ressentez les choses et vous devez entrer dans la nouveauté que le Christ vous a fournie et c'est ce que Dieu a fait en envoyant le pasteur me voir le jour suivant il me recevait et avec du temps en se tenant devant Dieu chaque dimanche chaque mercredi et en étudiant sa parole ce serait la méthode pour me dévêtir mentalement de mes vêtements funéraux de mes pensées de la manière dont je pensais vers une façon plus excellente de penser pour savoir que je peux tout faire en Christ qui me fortifie et qu'est-ce que je veux dire par ça et bien quand il m'a ramené il ne m'a pas ramené à la vie pour devenir mendiant ce que Dieu a fait c'est qu'il m'a béni il m'a dit tu peux tout faire en Christ qui te fortifie j'ai eu l'opportunité de savoir que ce passage de l'écriture est vrai qu'est-ce que je veux dire par ça je suis le premier coiffeur de l'histoire des coiffeurs à avoir passé l'examen avec une seule main et je suis droitier donc passer l'examen avec ma main gauche et réussir et être le premier coiffeur à licence de l'état de Californie à avoir fait ça avec une seule main toute la gloire va à Dieu mais sans avoir été dans cette condition comment peux-tu savoir qu'il vient pour te donner la vie et t'en donner plus abondamment donc même si je suis handicapé je peux très bien manger comment ? par Christ qui m'a fortifié et aussi il m'a donné ce témoignage pour être un encouragement pour d'autres personnes dans le monde il se peut que ce soit un handicap physique ou mental que vous ayez mais Christ vous dit d'être délié de cette manière de penser et d'être renouvelé d'avoir votre esprit renouvelé par sa parole parce que lorsque vous plongez dans sa parole vous voyez qu'il est possible de faire des choses contrairement aux lois de la nature parce que sa parole est le pouvoir par-dessus la nature donc quand je suis revenu une main en moins et quand j'ai traversé cette situation j'ai dû appliquer c'est comme la femme qui avait des fuites de sang elle avait tout essayé jusqu'à ce qu'elle arrive à ce moment où elle croit avec foi que si elle peut seulement toucher un bout de son vêtement elle sera guérie et bien c'était une de ces expériences où j'ai dû subvenir aux besoins de ma famille je suis marié je suis un jeune homme je ne suis pas vieux je n'ai pas de cheveux gris j'ai encore beaucoup à vivre mais ayant encore à vivre face à ce handicap comment faire et bien quand j'ai lu la parole Dieu m'a montré donc je suis revenu ici aujourd'hui pour montrer des preuves du pouvoir et de la véracité de la parole de Dieu pour ceux qui sont croyants et aussi pour ceux qui ne croient pas dans votre situation Dieu a choisi volontairement de vous montrer sa gloire pour qu'il puisse se révéler à vous donc c'était une situation que je ne pouvais fuir j'ai dû l'embrasser et quand je l'ai embrassé avec Jésus Christ j'ai été en mesure d'être victorieux c'était une poursuivité Sous-titrage Société Radio-Canada